Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo Legends of Runeterra. On va voir un deck full d'une seule région, complet avec une seule région, et cette région, bon, évidemment, c'est île obscure. Quoi d'autre ? Quoi d'autre que full île obscure ? En fait, la région est tellement forte qu'elle se suffit elle-même. Je vous montre un petit peu la decklist, mais vous allez voir, c'est... Voilà, voilà, et en fait, c'est du Ikarim, Ikarim Elise, avec les spectres redoutables, tout ça, classique, classique, très classique. Il y a 2-3 mecs qui sont passés master avec cette liste-là, enfin, 2-3 cartes prêmes, en gros, voilà, cette liste-là. Et en fait, ça joue que île obscure, comme ça, vous êtes sûr d'avoir l'allégeance sur l'invocatrice des spectres. Allégeance, pour rappel, ça fait que si la prochaine carte de votre deck est du même type, de la même région que la carte que vous jouez, vous avez l'effet de la carte. Donc, en gros, si vous avez île obscure, Yonia, bon, vous avez quand même une petite chance, même s'il n'y a que 3 cartes Yonia, que l'allégeance ne marche pas, parce que votre prochaine carte sera une carte Yonia. Là, en l'occurrence, c'est que île obscure, c'est l'avantage principal. Et le deuxième truc qui est marrant, bon, c'est un peu, voilà, ça peut être un peu roleplay, un petit peu, voilà. Et en fait, il y a suffisamment de cartes pour que, de toute façon, de toute façon, ça passe bien. Là, la decklist tourne bien, parce qu'on a suffisamment de bonnes cartes en île obscure. On a également le raviveur qui est présent dans cette liste, qui vous permet de remonter Hecarim. Si vous avez perdu Hecarim, alors, en early, il peut être un peu compliqué à jouer. Il peut vous ramener une hélice, cependant, et faire déjà un bon tour, un bon T6. Mais la plupart du temps, vous avez dû l'utiliser plutôt en T7 ou en T8 pour animer un Hecarim. Idéalement, sur ce deck, les powerspikes, les endroits où vous êtes forts, c'est sur les tours paire. Donc, vous avez très envie d'avoir l'attaque sur le 4 ou sur le 6. Sur le 4, vous avez votre invocatrice de spectre. Bon, alors, ça, ça marche aussi en défense. Mais alors, sur le 6, vous avez Hecarim. Et si vous arrivez à poser un Hecarim T6 offensif, généralement, ça se met vraiment bien. On va tenter de faire le passage platine dans la vidéo. On est gold 1 à 92, league point. C'est parti. Donc là, ça va être le fun. On va travailler un petit peu. On va expliquer un peu le mouligan exactement en fonction des match-up. Donc là, on va voir en suivant ce qu'on a. Généralement, dans le deck, au final, les spectres sont tellement forts que vous avez envie d'avoir du full redoutable et souvent, vous allez garder vos spectres dans ce deck en opening. D'autant plus que le deck a beaucoup de cartes à 2. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de chercher les cartes à 2. Mais les petites cartes à 4, si vous avez, souvent, elles seront bien. Bon, là, du coup, on est sur du classique, du Elise et Hecarim. Et là, on espère fortement avoir l'attaque sur le T2 et pas sur le T1. Ouais, c'est bon, on a sur le T2. Donc, ça, c'est bien. Et on veut, du coup, les spectres en main. On a que dalle. Donc, on vire tout. En vrai, on vire absolument tout. On s'en fiche. On veut vraiment nos spectres ici. Parce que les lances et tout ça, c'est vraiment... C'est pas si correct que ça, de les garder dans la main. Là, l'avantage, c'est que vu qu'on a l'attaque... Ouais, bon, c'est pas ouf. On voulait vraiment les invocatrices de spectres. Là, on a des araignées. Donc, si on pioche une élise, à un moment, on se mettra bien. La marque des îles, pour l'instant, ne nous servira à rien. Mais on aura un point de mana pour l'utiliser quand on en revient. Et voilà. On a Elie T2, par contre, c'est pas mal. Elie, c'est très fort T2 s'il n'a pas l'horreur arachnoïde, lui. En gros, s'il la pose, on est un peu triste. Et s'il ne la pose pas, on est content. On va vérifier ça tout de suite. Donc là, il ne faut pas qu'il ait cette carte-là en main, lui, et pas qu'il la pose, du coup. S'il ne l'a pas, il n'a pas d'autre moyen de gérer Elie sur son tour 2. En fait, il n'a que cette carte-là qui permet de bloquer complètement un play Elie. Et vu qu'il ne la pose pas, là, là, il y a peut-être moyen. Soit il a un peu FK, soit il est en train de cogiter. Mais dans tous les cas, normalement, normalement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir attaquer avec Elie, générer une araignée. Et là, vu qu'on en fout l'araignée, alors rarement, en fait, que vous allez utiliser le fait qu'Elise se retourne. Mais là, il y a peut-être un buy comme ça. Il va faire encore un vil festin ? Ouais, c'est un vil festin qui part. Pas de souci pour nous. On attaque avec Elie. Celui qui claque un vil festin, de toute façon, il ne sert pas à grand-chose dans le match-up. C'est peut-être une carte qui les gardent au mouligan. Il ne faut vraiment pas, pour moi, les garder les vil festins au mouligan. Donc là, je pense qu'il devrait trailer la 1-1. Ouais, c'est ça. Allez. Là, l'avantage aussi, c'est que sur son tour 3, on peut poser une araignée comme ça. On va voir si on la met ou si on pose l'araignée là. Parce que suivant ce qu'il pose, il n'y aura peut-être pas besoin de bloquer avec l'araignée frénétique. Parce que cette carte-là, sur un T5, elle est aussi très forte. On n'est pas forcément obligé de la jouer sur un tour 3. Parce que ça deny, mais complètement le tour de l'adversaire. Vous voyez, là, au final, il a juste une 2-2-2. Donc là, on a plusieurs plays. Soit on le met et on lui dit non, tu n'attaqueras pas. Soit on lui dit bah vas-y, attaque, on s'en fiche. Nous, on pose juste l'araignée là. Du coup, ça nous sauve un point de mana. Et pour l'instant, on n'a pas besoin de poser... Ouais, on s'en fiche. Là, il nous met 2 dégâts, mais on s'en fiche. On ignore complètement son attaque. Et tour prochain, on peut commencer à balancer le spectre aussi. Hop là. Alors. Donc là, on a plusieurs plays. Soit on... Non, on n'a qu'un play, c'est l'avocatrice de spectre. En vrai, en vrai, c'est le seul play raisonnable ici. Parce qu'après, nous, on fera l'araignée sur le prochain tour limite pour l'attaquer lui, mais là, on est bien. Parce que là, on est redoutable sur toutes nos cartes. Donc ça, de 2, ne bloque pas. Et on va voir en fonction de l'autre carte qui va piocher. Si par exemple, il a aussi l'avocatrice de spectre, ça, c'est le pire tour qu'il puisse nous faire. C'est poser invocatrice de spectre. S'il ne l'a pas, ou s'il l'a, mais qu'elle foire l'invocation parce qu'il a du union dans le deck, là, on est goldé. On est extrêmement bien. Et là, alors là, il faut que ça rate. Ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Donc là, c'était le pire tour qu'il pouvait nous faire. Donc on va lui dire, OK. On va lui dire, OK, on va laisser comme ça d'ailleurs. On ne va même pas attaquer. Il n'y a pas de raison d'attaquer. Parce que le tour prochain, nous, on fait araignée into araignée, ce qui évoluera à Elise. Et on aura un beau T6, donc on va laisser comme ça. C'est parti. On n'a aucune raison d'attaquer ici. Parce que le tour prochain, nous, on pose l'araignée. On pose l'araignée cash. Ce qui fait qu'il aura moins un sur toutes ses cartes et potentiellement, ma 4, 3 ou autre, elle pourra faire des bons trades. Et ça, ça va être cool. OK, c'est à lui. Mec, on qui a ? On qui a ? C'est bon. Et là, l'araignée sur le T5, elle va se mettre tellement bien. En plus, on a avec Karim. Oh là 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 là. Oh là là là. Je ne suis pas sûr qu'on pourra l'utiliser du coup. Mais on a avec Karim. Ah, il a son araignée aussi. Ça, c'est embêtant par contre. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu. Du coup, son araignée repasse à 2. Hop là. Du coup, j'ai un trade positif sur son araignée. Il y a des trades intéressants à faire de notre côté. Ça me va. Et notre but, évidemment, c'est de reposer une araignée et ne pas perdre notre Elise aussi. Genre là, on repose une araignée. Tour prochain, on flippe Elise si on ne perd pas nos araignées. Donc là, il va devoir faire des trades avec la marque et tout ça. Il va devoir faire des trades de malade. Je pense qu'il balance tout en attaque. Ah, il hésite. Il hésite. C'est pas évident vu qu'il y a ses cartes qui sont un petit peu nerfées. Donc nous, il faut qu'on grave trois araignées pour retourner Elise et qu'on def avec le reste. Le seul problème, c'est que j'ai bien envie de def avec une araignée quand même, mais j'espère qu'il n'a pas la marque. Donc je crois qu'on ne va pas prendre de risque. On va juste genre def ça comme ça. Se prendre trois là, c'est pas grave. En fait, on pourrait faire un trade intéressant avec l'araignée à droite, mais j'ai peur qu'il ait la marque et là, je suis sûr de retourner Elise tour prochain. Donc je n'ai pas trop envie de lui donner le retournement d'Elise sur une marque gratos. je préfère la jouer safe et prendre trois points de dégâts et pas faire le trade. Hélas, il met une marque là-dessus, on s'en fiche. Clairement, c'est pas gênant du tout. Allez ! Oh, ça fait plaisir. J'essaie d'expliquer un max les plays, les raisonnements, etc. pour que vous puissiez également vous approprier le deck. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Ah ok, vil festin, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Donc il va la tuer pas avec une marque mais avec un vil festin. Mais je vous ai dit, vous voyez, il est de son part incroyable il vil festin. Il ne retourne pas son Elise là sur ce tour. Nous, on retourne Elise tour prochain et on peut balancer un Ekarim avec. Alors, est-ce qu'on le fait ? Là, c'est une autre question mais je ne suis pas sûr qu'on ait une meilleure play. Bon déjà, ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on retourne Elise à la quête d'attaque. Ça booste un peu tout le monde. Let's go. Donc là, Ekarim, il invoque deux créatures à lui seul. Donc si j'attaque avec Ekarim, ça veut dire que je n'attaque pas avec ma 2-2. Le reste, j'ai envie d'attaquer avec le reste des araignées quand même, je pense. On va quand même poser Ekarim. Quoi qu'il arrive, ça reste un meilleur play que de ne pas le faire. On a besoin de gérer la value avec Ekarim. Il sauvera un peu d'unité du board, c'est pas grave. Ok. Nous, le pire, c'est qu'il y ait Ekarim ici, je pense. C'est sympa, c'est sympa clairement. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de trade à tout prix ? On peut, on peut, on peut, on peut. Déjà dire qu'on va choper. Déjà, on va poser Ekarim, ça c'est sûr. Elle, elle va choper elle. Là, on fait une value trade. Ensuite, on a notre 3-2, on n'a qu'à dire qu'elle va choper Elise. Ça, on s'agère Elise, on est tranquille. On a la petite 3-2 là, on n'a qu'à dire qu'elle va gérer le spectre. Ensuite, on met notre spectre à nous. Non, après, il y a les deux places pour Ekarim, je suis bête. Donc ça, 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 c'est bien, ça, ça trade value. On garde notre Elise, on garde la 2-2. Ouais, c'est correct. C'est parti. Pas, 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 pas. Ah là, ça, c'est le kiff avec Ekarim. Et ça, c'est la violence d'Ekarim. 2-3 dés en plus que lui-même et 4-6 surpuissance. Le fait qu'il est surpuissance, c'est fort aussi parce que des fois, vous allez pouvoir faire des trades très intéressants avec Ekarim. Par exemple, si vous mettez une vengeance sur l'unité en face, en fait, Ekarim, il rend ses dégâts bruts sur le bâtiment parce qu'il a surpuissance. S'il n'y a pas de carte en face, il met tous ses dégâts sur le nexus. Alors là, le problème, c'est s'il a une lance. Ça, ça nous tura Ekarim, mais bon, tant pis. Tout, 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 tout. OK. Ouais, le fait qu'il est surpuissant, c'est qu'il est surpuissance, Ekarim, des fois, ça vous donne des games. C'est que vous pouvez mettre une marque sur Ekarim, une marque sur les éphémères d'Ekarim et vous pouvez également, comme je dis, vous clean l'unité en face et du coup, vous rentrez tous les dégâts et là, vous vous mettez bien. Là, on a quand même, mine de rien, un bon bord, donc il a quand même rentré des dégâts, il a plus de mana, il est un peu à vide en mana. On va lui tuer, petite fait, son unité à gauche, ça nous permet d'utiliser des lances. Ça, il faut les utiliser comme ça, les lances, il ne faut pas hésiter à les... Hop, vous les virez les lances quand vous pouvez les utiliser en fin d'attaque parce que c'est vraiment un truc qui vous servira qu'après l'attaque et ce n'est pas prioritaire de la poser. Donc là, on a Rasa en main, il va falloir faire des beaux Rasa désormais et faire en sorte que l'adversaire ne s'y attende pas trop. Lui, il peut faire rejet sur Rasa, nous, on n'a pas rejet. Donc ça, ça peut être embêtant mais on a plus de Rasa que lui. Et on arrive vers du late game et en late game, on a l'edros mais on a également le reviver. Donc là, on est... Pa, 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 pa. Clairement, on se met bien en late game. Parce que le reviver, quand il va arriver et qu'il va remonter des Ekarim, ça va être la folie. Vous voyez, là, il vengeance l'Ekarim mais c'est vraiment pas gênant, c'est lent comme play et tout, c'est pas ouf. Là, il n'a plus qu'une carte donc je peux me permettre de Rasa et de rattaquer direct pour le prochain. Parce qu'en fait, j'ai un autre Rasa en main et là, il fait déjà un trade sur la 3-2 et surtout, ça me laisse un board vide en face, il a vidé toute sa main. Là, il a fait plusieurs erreurs en KIA. Donc là, il est assez tristesse. Là, il n'est pas bien. Nous, on balance direct l'attaque. En plus, on a la marque des éphémères en cas de besoin. On a Ekarim aussi. Parce qu'on ne pose pas Ekarim quand même. Non, attendez, on a 7, 10, 12, 16. Non, on est parti là-dessus. On fera Ekarim mais le tour d'après, c'est pas grave. Au pire, du coup, on prend Arasa et tout. Donc, c'est bien. C'est parfait. Ça va être trop compliqué pour lui de jurer ça. Voilà, let's go ! Le plat ! La petite anime qui passe le plat. Là, vous avez vu, on a bien réfléchi, bien mouligan et tout. C'était bien d'expliquer. Donc, j'espère que ça vous a fait kiffer. J'ai essayé de faire en sorte que de bien vous puissiez bien vous approprier. Hop là ! Le petit platine qui passe. Le petit badge qui passe. Let's go ! Donc, pour rappel, je fais des lives. Alors là, on n'est pas en live, mais je fais des lives sur Twitch quasiment tous les jours. Donc, il y a un petit planning sur le Twitch game ou sur le Discord qui vous permet de savoir quand il y a des lives. Donc, n'hésitez pas à les checker. N'hésitez pas à venir faire passer un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Et à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Kiffez bien et prenez bien soin de vous.